Alors, le bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 17 septembre 2024, 10h47, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faites-le. Maintenant, merci d'appuyer et d'écraser le petit pouce en l'air, commentez la vidéo aussi. Merci de partager, ne gênez-vous pas. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. Merci à ceux qui me suivent depuis très longtemps, c'est vraiment très apprécié. On est rendus au moment tant attendu dont je vous parlais un peu plus tôt ce matin. Que tu sois croyant ou pas, d'abord, il n'y a personne qui est incroyant, c'est impossible. Parce que déjà, si tu ne crois pas, ça veut dire que tu crois au fait que tu ne crois pas. L'idée d'un créateur ou peu importe, d'une force, tout le monde le sait inconsciemment qu'il y a quelque chose de magique, de miraculeux, d'extraordinaire, puis de plus grand que tout derrière ce qu'on vit comme expérience en ce moment. Vous et moi et tous ceux qui nous ont précédé. Bon, c'est difficile d'expliquer ce qu'on vit, mais on sait qu'on ne vit pas quelque chose de banal, puis qu'il y a tellement de questions qui nous suivent tout au long de notre vie. Moi, j'ai la foi, j'ai la foi inébranlable. Et la foi, ça peut être dans n'importe quoi. Dès que tu as la foi, que tu es convaincu de quelque chose et que tu as la foi en toi, tu as la foi en tout le reste, en la vie, tout ça, ça va t'aider beaucoup dans la vie. Les anciens écrits, c'est complètement hallucinant, les anciens récits. Tu peux remonter à des, même on voit maintenant l'histoire est en train de changer, tu remontes à des dizaines et des dizaines de milliers d'années. L'histoire que tu as dans tes livres qui n'a pas été revisitée, c'est complètement aberrant. Il y a des découvertes qui démontrent que le sphinx a été construit bien avant ce dont on parle comme approximation d'années, les pyramides aussi, puis plein d'autres choses. Mais je veux rester dans le concret. Le monothéisme, le monothéisme qui nous a été amené, mais tu avais plein de croyances, plein de divinités avant, qui ont toutes été éradiquées par le monothéisme, par le judaïsme entre autres, par les combats qu'on a fait. qu'on a livré contre d'autres nations. Tu l'as ça dans Deutéronome 2.0. Je vais aller le chercher, parce que c'est important aussi dans notre histoire. Deutéronome. Deutéronome. Ce n'est pas celui-là que je veux. Le bouc de Deutéronome. C'est le cinquième livre de la Torah dans le judaïsme et dans l'Ancien Testament. Donc, on va aller voir Deutéronome 1 à 20. Je ne sais pas si je vais être capable de le... Ok. Peut-être ici. Oui. Donc, vous sortirez pour combattre vos ennemis et que vous verrez des chevaux. Vous, quand vous verrez des chevaux, vous sortirez pour combattre vos ennemis et vous verrez des chevaux, des chars et un peuple plus nombreux que vous. Ne les craignez pas, car l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, est avec vous. Vous, vous serez sur le point d'eux. Vous serez sur le point de combattre. Le sacrificateur s'approchera et parlera au peuple et leur dira, écoutez Israël, vous êtes aujourd'hui sur le point de combattre contre vos ennemis. Ne laissez pas votre cœur défaillir, ne soyez pas effrayés, ne tremblez pas et ne vous épouvantez pas à cause d'eux. L'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre pour vous, contre vos ennemis, afin de vous sauver. Les officiers parleront au peuple et diront, qui est l'homme qui a bâti une maison neuve et ne l'a pas inaugurée, qu'il s'en aille et retourne dans sa maison de peur qu'il ne meure dans la guerre et qu'un autre ne prenne sa place. Et qui est l'homme qui a planté une vigne et qui n'en a pas mangé encore, bien qu'il s'en aille aussi et qu'il retourne à la maison de peur que quelqu'un d'autre ne les mange s'il meurt au combat et ainsi de suite. On essaie de t'expliquer que ceux qui ne sont pas prêts pour partir, vous ne lisez pas. Et les officiers continueront de parler au peuple et diront, qui est l'homme qui soit craintif et abattu, qu'il s'en aille et se retourne dans sa maison de peur que le cœur de ses frères ne le décourage comme le sien. Lorsque les officiers auront fini de parler, ça c'est neuf, au peuple, ils établiront des chefs d'armée pour commander le peuple. Si tu t'approches d'une ville pour l'attaquer, tu lui proposeras la paix. Si les habitants acceptent ta position ou ta proposition de paix, c'est-à-dire te soumettre à eux et t'ouvrent leurs bras, tout le peuple qui s'y trouvera te sera assujetti et te servira. Wow! Si la ville ne veut pas faire la paix avec toi et te fait la guerre, tu l'assiégeras et lorsque l'Éternel, ton Dieu, la livrera entre tes mains, tu passeras au fil de l'épée tous les mâles qui s'y trouveront. C'est complètement hallucinant. Mais tu pilleras pour toi, les femmes, les petits-enfants, le bétail, tout ce qui sera dans la ville, tout son butin et tu mangeras le butin des ennemis que l'Éternel, ton Dieu, te donnera. Tu feras ainsi à toutes les villes qui se sont très éloignées de toi et qui ne sont pas des villes de ces nations-là parmi les villes de ces peuples que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage. Tu ne laisseras en vie rien de ce qui respire. Wow! Et tu les détruiras par interdit les Zéhitiens, les Amoriens, les Canéens, les Physiciens, les Éviciens et les Jébusiciens qui, ton Dieu te l'a ordonné, de part qu'il ne t'enseigne à imiter toutes les abominations qu'ils ont commises pour leur Dieu et que tu ne pèches contre l'Éternel, ton Dieu. Donc, on te le dit, dans Deutérenome, ici, 20, c'est hallucinant, tout ce que je vous lis. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Et on te le dit, il y a plusieurs dieux. Va les éliminer, tous ces peuples-là et ces idées d'autres dieux. Si tu fais longtemps le siège d'une ville pour la prendre en garde, tu n'en détruiras pas les arbres en les frappant à la hache. Si tu peux en manger, tu ne les couperas pas pour les utiliser pendant le siège, car les arbres des champs sont une nourriture pour l'homme, mais tu pourras détruire et abattre les arbres dont tu sauras qu'ils ne servent pas à manger pour bâtir des retranchements et ainsi de suite. Complètement hallucinant. Ça, c'est Deutérenome, 20. Maintenant, ce dont je voulais te parler, c'est ce que le pape qui est allé à Singapour a déclaré. Le pape François, dont tout le monde commence à douter un peu de son pontificat, un pape communiste qui se mêle de changement climatique, qui se mêle de politique, mais qui ne fait rien pour arrêter la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui est là pour on ne sait pas trop quoi. Le pape François vient de déclarer à Singapour, une ville multiconfessionnelle, que toutes les religions sont un chemin vers Dieu. Il a déclaré ça le 11 septembre, le 11 septembre 2024, le mercredi 11 septembre 2024. Je n'ai pas besoin de te rappeler qu'est-ce qui s'est passé aussi le 11 septembre 2001, les fameuses attaques. Bizarre, 11 septembre, 11 septembre, le pape nous dit que toutes les religions sont un chemin qui mènent vers Dieu. Moi, je n'ai aucun problème avec ça, dans le sens où si ton cœur est pur, puis tu as des bonnes intentions, peu importe qui tu vas vénérer, on s'en va tous dans la même et la bonne direction. Contrairement à ce qu'on écrit dans Deutéronome qui dit que tu dois aller combattre tous tes ennemis et toutes les autres divinités et que tout le monde doit se prosterner et être à ton service. C'est ça qu'on nous dit dans l'Ancien Testament, la Torah chez les Juifs, complètement hallucinant. Tu vas assiéger ces villes-là, tu vas piller les femmes, les enfants, le bétail, tout ce qui est dans ta ville, c'est ton butin. Wow! Puis tu vas aller détruire les Éthiens, les Amoriens, peu importe, tous les autres qui... Wow! Incroyable! Incroyable! Donc, 11 septembre. Qu'est-ce qui est arrivé le 11 septembre? Puis toi, tu vas me dire que le pape n'est pas au courant de cette date-là, le 11 septembre, parce que c'est la base même de l'existence de cette religion qui descend du judaïsme, puis qui après a donné naissance aussi, quelques siècles plus tard, à l'islam. Toute la même racine. C'est très douteux, mais enfin. Le 11 septembre. On a eu le 11 septembre 2001, mais le 11 septembre 2024, il nous dit le pape que toutes les religions... OK, moi, j'ai rien contre ça. Je suis prêt à l'accepter, ça. Mais le 11 septembre, le 11 septembre, le 11 septembre 3, le 11 septembre 3 avant Jésus-Christ, l'année 3 avant Jésus-Christ, le soleil s'est couché à 18h18 et la lune à 19h39, et c'est pendant cette période de 81 minutes que Jésus-Christ est né à Bethléem en Judée, le 11 septembre. Moi, je savais pas ça. J'ai découvert ça par hasard cette semaine en écoutant quelqu'un. Puis là, c'est là que tu commences à relier les points, comme on dit, hein? Connect de dot. Le 11 septembre, le jour où Jésus est né. Le 11. Penses-tu que lui, le pape, il savait pas ça? Voyons. Il s'en va affirmer le 11 septembre. Moi, j'ai rien, comme je vous le dis. C'est formidable si tout le monde peut rentrer en harmonie, en gardant sa foi, contrairement à ce que les Juifs ont fait, c'est-à-dire d'éliminer toutes les autres foi et se soumettre à eux, tout en n'étant pas et en pouvant pas faire partie de leur cul, parce que tu sais que tu peux pas être juif si t'es pas juif. Wow! Tout est vraiment assez étrange. Donc, tu vas les asservir, ils vont être assujettis, ils vont te servir! Wow! Le pape François déclare à Singapour, ville multi-confessionnelle, que toutes les religions sont un chemin vers Dieu le 11 septembre. Le 11 septembre. Puis t'as des gens qui disent, ouais, mais c'est que Jésus, qui est né le 11 septembre, a dit qu'il y a seulement un chemin pour aller vers Dieu et le paradis et que c'est son chemin à lui aussi. Donc, tu le vois, mais on est parti en croisade aussi. Donc, vois-tu les liens qui se font? Les Juifs, dans ce livre d'Eutéronome, le cinquième livre de l'Ancien Testament, vont éliminer toutes les autres croyances. Jésus, et je pense que c'est Paul, on va aller voir, « Je suis le chemin de la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Ça, je pense que c'était, je ne sais pas si c'était de quel apôtre ça vient, mais il rapportait les paroles, naturellement, on le sait, dans les évangiles. Mais Jésus est le seul chemin vers Dieu et le salut. La Bible est claire, Jésus lui-même l'a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Et par la suite, naturellement, tu as eu Mohamed qui est arrivé de la même graine, si on veut, plantée du judaïsme, christianisme et l'islam. Et eux aussi, et lui aussi, affirmaient, il n'y a que l'islam qui est la vraie religion. Donc, vois-tu dans quel univers on se trouve, c'est complètement fascinant, hallucinant. Puis c'est comme toujours imposé, imposé par ces trois religions-là, ont commis des atrocités dans l'histoire pour imposer leur vue et leur vision. Donc, c'est un modèle politique comme on l'a aujourd'hui dans des empires puis des dominations, par exemple, de l'Ouest, des États-Unis, puis d'autres pays après, oui, avant, et ainsi de suite. Wow! Complètement hallucinant. Donc, Jésus naît le 11 septembre. Incroyable! Ce qui m'amène, en terminant, on reste encore un peu dans l'ancien et les écrits anciens et les événements anciens. quelque chose de complètement hallucinant va se produire le 24, à peu près autour du 24 octobre, je t'en ai parlé. On le sait, de plus en plus, on découvre des différentes couches dans l'atmosphère, la haute atmosphère. On découvre la puissance de l'électromagnétisme, du magnétisme, de l'électricité, de l'énergie, de l'influence de toutes les planètes de notre système sur ce qui se passe aussi sur la Terre, le magnétisme de ces planètes-là, la force de ces planètes-là, tout est magnétisme, électricité, et ainsi de suite. Tu vas avoir Jupiter, Uranus, Saturne, qui vont, et Jupiter, Neptune, Uranus, Saturne, qui vont, le 24, entourer la Terre dans une quadrature vraiment rare. Il ne faut pas que tu oublies que l'astrologie et l'astronomie, c'était la même chose il y a quelques décennies, il y a quelques siècles après, à peine. On comprenait ça et on savait que les astres, tout avait une influence et une, comment dire, des répercussions sur la Terre. Quel est l'autre moment où cette quadrature s'est produite, 79 ans après Jésus? Neptune, Jupiter, Saturne, Uranus, la Terre, derrière le Soleil, même exactement, scénario. Qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là, 79 après Jésus-Christ? Eh bien, qu'est-ce qui est arrivé? Je vais te le donner en mille. On va aller le chercher ici. Je l'avais quelque part. L'explosion du Vésuve a violemment craché nuages de tétrasses et de gaz surchauffés à une hauteur de 33 kilomètres, éjectant de la roche en fusion de la pierre, ponce pulvérisée et des cendres chaudes à 1,5 millions de tonnes par seconde, libérant finalement 100 000 fois l'énergie thermique des bombardements atomiques, des rochimants et Nagasaki. Le Vésuve est entré en éruption 79 après Jésus-Christ. Et regarde ici, en 79, 13 octobre, à peu près, autour de, on avait cette quadrature qu'on va revivre, nous aussi, encore au mois d'octobre de cette année. Parmi les nombreuses éruptions du Vésuve, un important stratovolcan du sud de l'Italie la plus connue est celle de 79 après Jésus-Christ, qui fut l'une des plus meurtrières de l'histoire. Le Vésuve a violemment craché un nuage de tétrasses et de gaz surchauffés à une hauteur de blablabla, on le sait, bon, je viens de le lire. L'événement a détruit plusieurs villes et colonies romaines de la région. Ça a fait effondrer l'Empire romain, probablement aussi. Pompéi et Herculanum, anéantis et ensevelis sous des éruptions pyroplastiques massives et des dépôts de cendres en sont les exemples les plus célèbres. La population totale des deux villes était de plus de 20 000 habitants, les restes de plus de 1 500 ont été retrouvés à Pompéi et Herculanum. Le nombre total de morts de l'éruption reste inconnu. Un tremblement de terre majeure a provoqué des destructions généralisées autour de la baie de Naples, en particulier à Pompéi, le 5 février 1962 après Jésus-Christ. Certains des dégâts n'avaient toujours pas été réparés lorsque le volcan est entré en éruption en 79 ans. C'était des tremblements de terre précurseurs. Un autre tremblement de terre plus petit a eu lieu 64 ans. Après, on t'explique, on t'explique tout ça. Ce qui m'amène à te parler, je t'en ai parlé récemment, d'un document qui a été dirigé avec une approche prudente et comprend une phase pré-alarme qui peut durer des mois, voire des années, pendant laquelle les citoyens peuvent agir de manière autonome. Puis une phase d'alarme avec une évacuation obligatoire de 72 heures pendant laquelle il sera possible de profiter à la fois du transfert assisté ou ainsi de suite et ainsi de suite. Mise à jour du plan national d'urgence pour le VESUR, 15 mars 2024. Tu sais que tous ces gens-là savent exactement, tous ceux qui te dirigent, ce n'est pas du monde qui arrive de petites fermes, puis qui étaient tes voisins, c'est tout du monde qui sont là, placés, nommés. C'est souvent des lignées sanguines, comme la royauté, puis ainsi de suite. Ces gens-là savent très bien ce qui va arriver. Plan de mise à jour national d'urgence pour le VESUR, ça, ça vient de la Ville. 15 mars 2024. Le dossier contient la description du cheminement qui a conduit à la définition de la nouvelle zone rouge, de la nouvelle zone jaune et du plan d'évacuation et de transfert de la population de la zone rouge. En 2014, après un long processus d'études et d'analyses, nous sommes arrivés à l'identification de la nouvelle zone rouge, blablabla. Pour le moment, la région est identifiée dans le cadre de l'activité de travail de données. Bon, on t'explique qu'enfin, on a un plan d'évacuation. C'est très sérieux, là. Ça, c'est le département de la protection civile. L'Italie élabore des plans d'urgence pour les supervolcans près de Naples. Le gouvernement italien s'apprête à allouer 500 millions d'euros pour sécuriser les bâtiments de la région. L'Italie prévoit une évacuation massive alors que les tremblements de terre se poursuivent. 5 octobre 2023. Une éruption imminente du supervolcan Campi-Fligri. L'Italie va élaborer un plan d'évacuation. 6 octobre 2023. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. L'Italie met même en place un plan d'évacuation pour les voyageurs. Est-il sûr de voyager à Naples, se demandent Euronews. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Chers amis, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Et je peux te dire une chose. Wow! Je n'en reviens pas. Le 24 août 1979 avant ou après, plutôt, Jésus-Christ à midi, ce plaisir et cette prospérité prirent fin lorsque le sommet du Vésuve explosa, propulsant dans la stratosphère, blablabla. Donc, imaginez-vous. Wow! chers amis, je vous laisse ça dans la voie de description. Música ... ... ... Sous-titrage ST' 501